Avoir une trottinette électrique haut de gamme et connectée via une application mobile Allez viens ici Franchement en plus elle est vraiment super intéressante Elle est très très belle Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir te présenter ça Et bien c'est possible Et c'est ce que nous allons voir Tout de suite Allez Avant de commencer cette vidéo est en collaboration Et bien ici avec le logiciel de montage vidéo Filmora 13 Qui est vraiment un super logiciel de montage vidéo Que ce soit pour les débutants, les intermédiaires Voir aussi pour les professionnels En plus de ça je te l'ai présenté récemment sur ma chaîne YouTube Et bien il propose avec des nouvelles fonctionnalités Le montage vidéo avec l'IA C'est à dire qu'il est possible aujourd'hui Et bien d'utiliser l'intelligence artificielle Et bien dans ton montage vidéo Tout ça proposé par Filmora 13 Et c'est vraiment vraiment top Je t'ai présenté une vidéo sur ma chaîne YouTube Le lien de cette vidéo est dans la description Il faut savoir aussi que le lien de Filmora 13 est aussi dans la description Donc c'est vraiment trop trop bien On va retrouver plusieurs finalement fonctionnalités Comme l'édition avec copilote IA On va retrouver l'édition par texte IA Donc ça c'est vraiment incroyable On a pu voir ça ensemble Créateur de miniatures IA Donc c'est à dire que tu n'as même plus besoin par exemple De faire tes propres miniatures Puisqu'ici Filmora 13 va te proposer des miniatures Automatiquement grâce à l'intelligence artificielle Générateur de musique IA Grande bibliothèque aussi d'effets et de musique Puisque tu vas avoir accès à des milliers d'effets et de musique Libre de droit intégré dans le logiciel Filmora 13 sera disponible que ce soit sur ordinateur Donc un logiciel Ou alors à côté on va pouvoir aussi le retrouver sur smartphone Donc ça c'est vraiment bien Puisque c'est multi plateforme Et ils ont aussi une chaîne YouTube dédiée Qui se nomme Wondershare Filmora France Et dessus tu auras tous les tutoriels Enfin bref si tu cherches un logiciel de montage vidéo Et bien c'est Filmora qu'il faut aller tout simplement Avec leur nouvelle version Où ils intègrent l'intelligence artificielle C'est vraiment trop trop bien N'hésite pas aussi à regarder ma vidéo Concernant ce petit vidéo Et aujourd'hui je vais donc te présenter la S65C De la marque Navi Qui est vraiment une très très bonne marque Qui propose en fait des trottinettes électriques Ici vraiment haut de gamme La S65C Donc je suis vraiment très très content De pouvoir te présenter cette trottinette électrique Et en plus de ça connectée via une application mobile Sur ma chaîne YouTube J'ai pu tester un grand nombre de trottinettes électriques Donc là dessus vraiment aucun souci à se faire Je vais bien entendu te donner les points positifs Et les points négatifs Concernant ce beau petit bijou En tout cas vraiment comme ça Je vous jure c'est vrai Déjà juste quand on voit la trottinette On la pèse aussi parce qu'elle a un certain point Faut se le dire Franchement elle fait en tout cas vraiment de qualité Et donc comme je t'ai dit Il s'agit d'une trottinette électrique haut de gamme Qui propose jusqu'à 65 km d'autonomie Donc ça c'est intéressant on va dire Puisque ça bien entendu ça va dépendre des circonstances De la météo ce genre de choses S'il y a des pentes ou pas On va dire environ 50 km d'autonomie C'est vraiment bien pour une trottinette électrique On peut monter jusqu'à 25 km heure bien entendu Parce que ici c'est très important Ce sont les réglementations en France Donc elle respecte les réglementations Il y a aussi bien entendu une belle lumière à l'avant et à l'arrière Franchement très puissante On aura une puissance maximale Alors ici annoncé de 900 watts Mais globalement on va vraiment être La plupart du temps sur du 400-500 watts On aura donc aussi des pneus tubeless de 10 pouces Et ça c'est vraiment bien Les pneus tubeless Puisque ça c'est pour éviter aussi On va dire des crevaisons Ce genre de choses Puisqu'ici il n'y a pas de chambre à air On a par contre Et ça ça peut être un point négatif 27 kg en poids de trottinette Donc c'est assez lourd pour une trottinette électrique C'est pas un truc que tu vas t'amuser Et bien à l'emmener Enfin je sais pas si tu habites par exemple Imaginons au 3ème étage sans ascenseur Ça va commencer à être compliqué Voilà de se le trimballer tous les jours Surtout si tu fais des petites courses avec et tout Ça va être plus compliqué C'est vraiment une trottinette électrique Qui est vraiment dans le confort Donc avec des grandes roues Avec un grand plateau finalement Où tu vas pouvoir poser Mais alors tranquillement tes pieds dessus Deux bonnes suspensions Ça c'est très important Donc vraiment sur les suspensions Il n'y a absolument rien à dire Tu vas pouvoir aller sur du béton Enfin sur du béton Tu peux même sauter d'un trottoir à un autre trottoir Tu ne vas pas sentir grand chose Par contre au niveau du frein On a un frein à tambour Avant il y en a un I-ABS A l'arrière régénératif Voilà On a aussi en batterie du 36V Avec du 15Ah Pour une durée de vie apparemment prolongée On va avoir aussi la possibilité De plier la trottinette Charge maximum ici C'est 120kg Donc aucun soucis A se faire là dessus Comme je t'ai dit Des lumières avant et arrière Donc pour une bonne visibilité Et honnêtement Les lumières fonctionnent très très bien Il n'y a rien à dire à ce niveau là On a aussi un affichage numérique ici Alors l'affichage est relativement simple Il va t'indiquer tout simplement La vitesse en temps réel Le niveau de batterie restant Le style de mode que tu as Et aussi la bluetooth Si elle est activée ou pas Donc voilà Ça reste assez simple l'écran Après c'est ce que je demande aussi Même quand il y a beaucoup de soleil Et tout On arrive à voir sur l'écran Donc ça aussi c'est un point Que je demande Et que je trouve assez important Et l'un des aussi gros points positifs De ce véhicule là C'est l'IPX5 C'est à dire résistant à l'eau Et à la poussière Pour rouler aussi Pour tous les temps Et ça c'est très important C'est à dire que vraiment Ça peut être plus vieux et tout Avec cette trottinette Tu vas pouvoir rouler avec Il n'y a aucun soucis Puisqu'elle est protégée Après voilà Toujours faire attention Quand on roule Quand il pleut Parce que ça peut être Toujours plus glissant Quand on a un deux roues Bon bah ici forcément En plus les roues sont un peu plus petites Que sur un scooter Ce genre de choses Donc forcément Ça peut glisser Mais c'est vraiment un véhicule Qui peut être adapté Et franchement Qui fonctionne très bien Faudra juste être un peu plus prudent Quand ça sera par exemple plus vieux Et concernant son tarif En fait Il est actuellement Normalement de base A 899€ C'est pour ça que je te dis C'est quand même une trottinette haut de gamme Puisqu'elle se rapproche vers les 1000€ Et par contre Elle est actuellement en promotion Donc à 699€ Soit 22% de réduction Donc c'est vrai que c'est assez intéressant Puisqu'en ce moment Bon en plus de ça Il y a le Black Friday Il y a aussi les fins On est en fin d'année Donc tout ce qui est Ce sont les fêtes de fin d'année Par exemple avec Noël Ce genre de choses Donc il y aura potentiellement Des offres promotionnelles Sur cette trottinette là En tout cas c'est le cas aujourd'hui Donc 699€ Ce qui est aussi forcément Très très intéressant Puisque vraiment Au toucher le hardware et tout Ça fait vraiment de bonne qualité L'application mobile Et bien en fait C'est relativement intéressant Puisque dessus Tu vas vraiment avoir aussi accès Un petit peu à toutes les informations Le niveau de batterie Un petit peu A tous les petits paramètres Que tu peux avoir Bon voilà C'est quelque chose que tu vas devoir Par contre paramétrer Alors ça c'est très important Lors du démarrage Du véhicule Quand tu vas démarrer Pour la première fois La trottinette électrique Il va falloir Que tu actives Entre guillemets Ta trottinette électrique Via l'application mobile Xiaomi Home Bon voilà En tout cas j'arrête de blablater Et c'est parti Pour la phase test Nous avons aujourd'hui Une belle journée Ensoleillée Quoi de mieux que de tester Et bien cette S65C De la marque Navi Donc qui Comme tu peux le voir Est vraiment très très belle Très imposante Donc ça il faut se le dire Bien entendu Donc là je fais un petit tour Et bien de la trottinette Et puis par la suite On va tester ça en live Et je vais te donner Mes impressions Que ce soit des points positifs Ou négatifs Donc voilà Donc premièrement Et bien elle est imposante C'est une grosse trottinette Donc à la fois C'est super Parce que derrière C'est un confort absolu Par contre attention Et bien il y a un certain point De mémoire On est sur du 27 kg Donc voilà C'est pas une trottinette Tu vas t'amuser A faire des étages avec On retrouve un peu Ce qu'on retrouve Avec les Xiaomi C'est vraiment une forme De trottinette traditionnelle Sauf que là Comme on peut le voir À l'avant Ça c'est impressionnant On a vraiment Et bien des belles suspensions Tout ça Donc ça on va vraiment Le ressentir On a des grandes roues aussi Un peu plus grandes Que ce qu'on retrouve habituellement À l'arrière aussi Tu vois Donc plutôt pas mal On a aussi la planche La planche qui est vraiment Très très large Très grande On va pouvoir poser Je vais te montrer ça Alors là je suis en tongs Mais je vais pas être en tongs Après Mais tu vois Tu peux poser un pied Très facilement Voir deux pieds dessus Aucun souci Alors désolé pour le Pour l'enregistrement Je filme pour la première fois Avec un stabilisateur Donc j'essaye de faire au mieux pour vous Pour vous proposer Des vidéos de qualité Je suis très très content On verra ça aussi Donc tout ce qui est éclairage À l'avant À l'arrière Je trouve que c'est très puissant Donc là dessus rien à dire Et puis voilà Globalement Elle se plie très très facilement En fait On a juste comme on peut le voir ici C'est marqué Open Il suffit juste de lever la languette On déverrouille Et on plie la trottinette Et en fait Si tu veux Comment elle se plie En fait Comment elle reste bloquée Il s'agit un petit peu Du bouton de la sonnette Donc ici Le petit anneau Qui va en fait se bloquer Ici À la petite languette À l'arrière Voilà Et ça paraît très solide Et tout Donc voilà Donc déjà Le point positif Avec cette trottinette là Et bien avec ses suspensions Et ses grandes roues Et ce grand plateau Et tout C'est un confort C'est à dire que Comme tu peux le voir ici On va le faire De toute façon Dans la campagne Il y a pas mal de cailloux Et en fait Ça va vraiment bien rouler Sur ces cailloux là Il n'y aura aucun souci À se faire Bon et bien c'est parti On va donc l'utiliser Et donc on va aller Un petit peu sur des petits cailloux Et tout Sur de la route traditionnelle Et route 2 Une campagne Donc avec des routes Un peu plus abîmées Donc let's go Il faut s'élancer Et même bien s'élancer C'est à dire Qu'il faut aller À environ 5 kmh Pour qu'elle puisse Commencer à accélérer Voilà Comme tu peux le voir Par contre Va sur les cailloux D'accord Ce sont des Des gros cailloux Vraiment Donc ça Une trottinette traditionnelle Ne peut pas le faire Et là ici C'est possible Je me suis passé lancé Un peu plus Alors ce qu'il faut savoir C'est que la trottinette N'était pas totalement chargée On était à peu près Je pense à 80-90% Parce que j'ai déjà utilisé Pour la tester Etc Mais déjà La première chose Qu'on ressent C'est vraiment Ce confort C'est à dire Que je me sens vraiment Très très bien Sur la plateforme Ça c'est quelque chose D'extrêmement important Et comme tu peux le voir J'ai vraiment de la place Je suis très à l'aise Sur la trottinette Voilà Elle a une bonne petite patate Donc là dessus Pas grand chose à dire Donc elle marche très bien Sur route traditionnelle Comme ici Voilà donc Il n'y a vraiment rien à dire Alors c'est vrai que dans l'idéal Il faut mettre les deux mains Moi j'en mets une là Pour filmer aussi un petit peu à côté Pour avoir une meilleure prise de vue Mais vraiment pour vous montrer Que franchement Là il n'y a rien à dire Concernant la conduite Le confort C'est d'ailleurs Un des gros points positifs De cette trottinette C'est le confort Voilà Et ce confort Va se faire principalement Par cette grosse plateforme Ses grosses roues Voilà Qui sont juste ici Et par ses suspensions Donc là on a vraiment Le gros point fort Pour moi Pour cette route Bon et bien c'est parti On se retrouve Pour notre test habituel D'une montée En plus c'est cool Parce qu'elle n'est pas chargée A 100% La trottinette Donc on est à peu près A 80% Donc c'est bien On se met vraiment Dans des conditions réelles Alors on ne se rend pas Forcément compte En vidéo De cette montée Là mais elle est vraiment Énervée Et là c'est que la fin De la montée Vraiment Elle n'est pas très longue Mais au moins Elle est très agressive Et tout de suite On va voir si déjà On va rester à 25 km heure Ce que j'en doute Je pense qu'on va plus être Normalement aux alentours De 17, 18, 20 km heure Ça serait top Si on reste à 15 km heure Ça reste correct En dessous de 15 km heure C'est moyen Voilà C'est moyen Et après en dessous Bon bah voilà Ça sera moins bon Donc au moins là On fait concret On ne se casse pas la tête Et on va voir tout de suite Ce que ça va donner Honnêtement Là je ne pourrais pas vous dire Je n'ai pas testé la montée Je pense qu'on sera plus Entre 15 et 20 Après elle a 80% Elle n'est pas à fond Donc là c'est la grosse montée Donc on va la descendre J'ai la roue arrière Qui a un petit peu dérapé Ok on va partir de là Et puis on va la monter Ça c'est le problème Quand tu dois la lancer En fait C'est qu'il faut que je la lance En montée Et ça je trouve ça moins sympa Hey go C'est parti Donc on y va Donc 14 15 15 15 16 17 Ouais c'est ce que je vous ai dit Voilà A peu près 18 C'est bien Allez allez 18 18 Qu'est ce que ça dit 17 Voilà Donc on va être entre 15 et 20 km heure Là on va regarder Là on est à 16 Sachant qu'elle est bien bien difficile Mais c'est bien Ça permet de voir On est à 17 18 Elle est en train de reprendre Et on est sur la fin de la montée 19 Ok C'est plutôt pas mal Et c'est parti Donc C'est pas le plus confortable Sur la plateforme je me sens bien Faut que je garde bien les deux mains sur le guidon Ce qui est tout à fait normal Mais ça fait le taf Voilà Sur de l'herbe Ça fait le taf Tu peux y aller sur un petit chemin et tout Rapidement Elle a la patate Je suis plus à 10 12-13 km heure Et heureusement qu'elle a de grandes roues Parce que là c'est quand même C'est même un champ de base Donc vraiment Le petit terrain Avec de l'herbe là Il est quand même sacrément Il est pas droit quoi Hop on redescend Oui On a aussi une petite sonnette Voilà Et là je vais me mettre sur le côté Et je vais te montrer aussi Si j'appuie donc une fois dessus En fait je vais avoir l'éclairage Je vais avoir l'éclairage à l'avant Comme tu peux le voir Et vraiment l'éclairage fonctionne très très bien de nuit Et l'éclairage à l'arrière Voilà Vraiment un super éclairage Là on est en plein jour On le voit bien Donc voilà Donc on fait à peu près J'ai l'impression 50 bornes Quand tu l'utilises bien En mode sport Sport et tout Parce que souvent Les recommandations Qui donnent Enfin en tout cas Les chiffres qui donnent Bah souvent honnêtement C'est des chiffres Si tu conduis normalement Sur du plat Tout ça Donc moi c'est pas le cas Moi il y a des montées Et tout Je suis en mode sport Je suis un peu Un peu plus agressif J'appuie sur Sur l'accélérateur Donc voilà Donc ce sont des bonnes choses aussi On peut bloquer aussi La trottinette à distance Depuis l'application mobile C'est à dire que Si jamais je bloque La trottinette Bah par la suite Qu'est-ce qui se passe Bah en fait La roue se bloque Ça fait un petit bip Sur la trottinette Et puis Et puis derrière Ça va tout simplement M'envoyer des petites vibrations Sur mon téléphone Et tout Me notifier Comme quoi la trottinette Bouge Donc ça Ça peut être cool aussi De bloquer sa trottinette À distance Et puis globalement Après l'application mobile C'est à peu près tout On va pas avoir d'autre chose Ça peut être un peu gadget Pour certains Moi je trouve que c'est sympa D'avoir ça en plus Et allez Ça tient bien Tu vois Le terrain Il est vraiment différent Il y a des trous On va aller dedans Exprès En espérant Je me casse pas la gueule Là il y a un trou ici On y va Voilà Allez On va voir Est-ce que tu vas tenir Allez C'est bien Oh putain Non ça va Ça tient On freine Nickel C'est bien C'est bien Tu vois Distance de freinage Après j'ai pas freiné Hyper sec D'accord Mais Tu vois On est à peu près Je vais calculer ça C'est facile en plus 1 2 3 On est à peu près Un peu plus de 4 mètres De distance de freinage Après J'ai pas forcé Donc là je peux essayer De refaire Pour voir ce que ça va donner Allez go On continue On va forcer un peu Là il y a plein de trucs Tac 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 Et là attention Je vais freiner sec Aïe On a freiné beaucoup plus sec Alors Ça démarre Je pense que j'ai démarré ici Ça a démarré ici On voit le début du freinage Donc ici Donc ça fait 1 2 3 3 mètres Voilà Après ce sont des cailloux Ça glisse un peu On est vraiment très très bien On va freiner Non Vraiment Sur ça Le confort Et tout Sur les cailloux Et tout On est très très bien Bah voilà C'est à peu près tout Pour aujourd'hui Je pense que je vous ai fait Un petit aperçu Elle est très très belle Il y a jamais le côté brillant Qu'il y a dessus En tout cas Je suis vraiment très content De pouvoir te présenter Cette trottinette électrique Qui est vraiment super intéressante Après c'est vrai Que ça reste un produit Haut de gamme Comme je te l'ai dit Donc on est quand même Sur un tarif Donc là actuellement 699 euros Bah lors d'une réduction A plus de 20% de réduction quand même Faut se le dire Donc c'est assez intéressant Mais sinon qui est aux alentours De 800 euros Donc ça reste un produit haut de gamme Que je trouve vraiment très intéressant Moi le seul point négatif C'est vraiment En fait le poids 27 kilos C'est quand même assez lourd C'est à dire que Si tu veux le trimballer D'un endroit à un autre En le prenant à une main Tu vois C'est un peu compliqué Ou alors si jamais tu habites Au 4ème 5ème étage Sans ascenseur Bon là aussi c'est compliqué Après voilà D'un côté Comme pour tout produit Il y a des points négatifs Des points positifs Bah là L'autre côté Les points positifs Bah forcément C'est le confort absolu T'es sûr Un véhicule comme ça Elle tient vraiment bien la route Ou sur le trottoir Il n'y a aucun soucis Le guidon tient vraiment bien La plateforme T'as de la place Ça freine super bien Il n'y a pas grand chose à dire Elle est vraiment puissante Moi alors après Je ne suis pas très lourd Je fais 70 kilos Mais dans une montée Dans une descente et tout Comme on a pu le voir Durant la phase test Bah il n'y a pas grand chose à dire Elle marche super bien Merci à tous les gens Merci pour mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à les aimer d'eau Parce que tu vas kiffer Sous-titrage Société Radio-Canada